Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec les tops et flops de janvier et je commence avec les films et les derniers de la série Rocky donc Rocky 5 que j'ai pas mal aimé, qui est plus dans la veine du premier avec une vraie histoire cette fois Rocky passe entraîneur, il n'est plus boxeur donc ça renouvelle aussi un petit peu l'histoire et ensuite Rocky 6, Rocky Balboa qui est bof bof, qui n'a rien d'incroyable quoi ensuite côté séries, j'ai regardé une série française, c'est une série Arte qui est disponible sur Netflix mais aussi sur le site d'Arte en VOD la série s'appelle Ad Vitam et il n'y a qu'une saison de 6 épisodes qui font 1 heure alors c'est une dystopie, on est dans un monde où l'homme a trouvé comment régénérer ses cellules donc l'homme ne vieillit plus, il n'est plus malade, il ne meurt plus sauf d'accident ou s'il se fait tuer bien évidemment cela entraîne un très très gros problème de surpopulation sur la planète et la jeunesse a beaucoup de mal à trouver sa place donc on voit émerger des espèces de sectes qui embrigadent les jeunes et qui organisent des suicides collectifs la série commence et la mère a rejeté une dizaine de corps de jeunes sur la plage un nouveau suicide collectif a eu lieu et on va suivre Yvan Attal qui est le policier chargé de l'enquête j'ai adoré cette série, alors l'action est assez lente et pourtant il y a beaucoup de rebondissements et de retournements de situations qui sont très bien faits, qu'on ne voit absolument pas venir alors après c'est pas incroyablement bien joué mais le scénario est vraiment génial ensuite côté séries j'ai deux flops, deux vieilles séries qui sont très connues mais auxquelles je n'ai pas vraiment accroché il s'agit du Prince de Bel-Air, donc une série extrêmement connue, la série qui a lancé Will Smith et The Atlantic Road qui est sans doute un petit peu moins connue c'est une série anglaise sur un service informatique dans une grande entreprise donc les deux séries sont assez vieilles puisque Le Prince de Bel-Air date de 1990 et The Atlantic Road de 2006 et c'est un humour qui un peu vieillit, moi j'ai trouvé ça un peu vieillot c'est très caricatural, un peu potache, voilà du coup j'ai pas tellement accroché voilà pour ces tops et flops du mois de janvier, dites-moi dans les commentaires quels sont vos tops et flops du moment comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si les vidéos vous plaisent et voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz